C'est un projet de simulation d'un monde sans voiture. Le projet de post-car world est d'explorer le futur de l'urbanité et de la mobilité dans le rôle d'un voiture. Il définit une situation hypothétique où le lieu d'un voiture est réduit. Une des particularités du projet post-car world, en général, c'est de donner du poids aux avis des habitants de la Suisse et puis de partir de leurs opinions, de leurs envies, etc., pour essayer d'imaginer des solutions qui permettraient de relier le monde d'aujourd'hui au monde sans voiture, à un monde sans voiture, en fait. C'est vraiment un endeavour multidisciplinaire où les ingénieurs de transport sont venus de l'ETH à Zurich, les économistes sont venus de Lugano. Et nous, à l'EPFL, nous trouvons l'urbanité et l'urbanité de l'urbanité de l'urbanité de l'urbanité. L'urbanité de l'urbanité de l'urbanité sera réformée par ce changement dans les pratiques de mobilité. Ce qui est très intéressant pour moi dans le projet, c'est le mélange des disciplines. Tous les gens qui étudient et qui fabriquent l'urban sont représentés. Le premier projet est de travailler sur les expectations, c'est de travailler avec les habitants, et de étudier leurs aspirations, leurs préférences de vie. Le deuxième groupe, les ingénieurs de transport, ils travaillent sur le supply, ce sont les nouvelles technologies et ce sont les infrastructures pour le futur. Le troisième groupe est l'urbanité et nous regardons l'interrelation des modèles d'urbanité et des systèmes de mobilité. L'idée, c'est de faire un peu l'état des lieux, des compétences et des désirs des gens en Suisse. Qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Et à partir de là, de leur demander de se projeter. De se projeter dans un futur, soit le futur qu'ils souhaitent, et après aussi le futur que nous on leur propose, qui est un futur d'un monde sans voiture. Un futur qu'on aura élaboré, qu'on aura rendu par des images, par des projets, par des innovations. Et après, on va voir, finalement, est-ce que ça les tente ? Est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin ? Et quelles sont les critiques qu'ils nous adressent ? Après avoir travaillé avec des petits et des grandes équipes et des différents méthodes de participation publique, j'ai trouvé que ce qui était le plus important, c'était comment relater le public et la politique avec le processus de design. Donc pour moi, c'est ce qui l'apprend à la terre, c'est la relation entre le connaissance qui existe dans le pays et le connaissance qui peut être porté par différentes disciplines pour donner forme à la ville. Mon thesis, particulièrement, se concentre sur les visions et les perspectives de la ville de postcard à travers une analyse de discours contemporain, images, représentations visuelles et imaginaires. J'essaie de séparer un possible futur urbanisme, un possible postcard urbanisme. Le moment de la thèse est un moment de rencontre avec d'autres disciplines et puis de réflexion ensemble qui me permet de mieux poser mes idées et puis de mieux comprendre l'impact que je vais avoir plus tard par mes actions et dans la pratique. Pour moi, c'est ce qui conduit le Ph.D. C'est quand vous trouvez un point que vous pouvez se concentrer et que vous ne pouvez pas développer dans un contexte professionnel. C'est avoir l'opportunité d'étudier, de beaucoup lire, de beaucoup échanger, de beaucoup partager pendant 3 à 4 ans avec des gens de haut niveau et encore plus à les PFL où les équipes et les structures sont à taille humaine et en même temps avec de grandes ambitions et dans lesquelles on peut vraiment laisser libre cours à la passion de la recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !